C'est fondamental d'avoir de l'enseignement, y compris de l'enseignement en plurilingue, ça a permis beaucoup plus facilement d'attirer de grands groupes. Allemand, anglais, italien, espagnol, russe et même chinois. Avec six sections étrangères, le centre international de Valbonne propose un enseignement à part. Au cœur d'un campus de 13 hectares, près de 2300 élèves bénéficient d'une formation bilingue, mais pas seulement. On ne se limite pas au bilinguisme, on a un objectif qui est beaucoup plus ambitieux, c'est la dimension biculturelle qui est travaillée à travers des œuvres littéraires. On est bien dans l'apprentissage d'une culture et pas seulement d'une langue. Morgane est élève de seconde en section allemande. Comme tous ses camarades bilingues, elle prépare un bac avec une option internationale, un diplôme reconnu par de nombreuses universités étrangères. J'ai habité en Allemagne pendant dix ans, et donc c'était quelque chose qui m'était très proche et qui était très important pour moi, de venir dans un lycée international où je pouvais encore rester en contact avec ce côté de moi. C'est vraiment un mélange de cultures, c'est incroyable, j'ai découvert des choses, des pays, chaque personne représente un pays à sa manière et vraiment j'aime bien ça. L'établissement accueille également des élèves issus du réseau d'éducation prioritaire. Ryan est en première, il rêve de devenir pilote d'avion. C'est l'un des 60 lycéens choisis sur dossier pour poursuivre sa scolarité à Valbonne. Ça me paraît un bon endroit pour travailler et donc pour étudier et pour partir plus loin dans l'avenir. Un avenir ouvert sur le monde, ici, chaque professeur enseigne selon les méthodes pédagogiques de son pays. L'idée de ces sections internationales, c'est de voir le monde de plusieurs perspectives possibles. Et ça, on peut transmettre ça dans des autres matières, on peut s'appliquer ça dans les sciences, dans les arts, dans l'histoire géo, éco. Il y a plein de... On vient avec une approche multi-perspective. Une approche multi-perspective qui fait la réussite du centre international de Valbonne depuis sa création en 1978. On vient avec une approche multi-perspective.